Avouez-le, vous étiez un peu paumé à chaque fin d'épisode de WandaVision. Eh bien, ce septième chapitre devrait vous offrir beaucoup, beaucoup de réponses, et même quelques interrogations en plus. Malgré une petite demi-heure d'aventure, ce nouvel épisode de WandaVision s'avère être au final beaucoup plus important qu'il n'y paraît pour la fin de la série et avenir du Marvel Cinématographic Universe. Deux poids, deux mesures, deux ambiances. D'un côté, l'aspect sitcom à la source moderne family Z-Office continue son petit bonhomme de chemin, d'un autre, la torture psychologique de Wanda persévère. La peur et la colère prennent littéralement le pas sur la raison d'une Wanda en plein post-burnout. Tout cela, d'ailleurs, n'est pas anodin et même probablement mûrement réfléchi par une tierce personne dont on taira encore le nom. Vision, quant à lui, tente tant bien que mal de sauver Westview, une mission qui s'avère beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Wanda lui barant le chemin via toute une série de gags. Et d'ailleurs, et s'il s'agissait en réalité d'une image ? Les scénaristes ne tentent-ils pas depuis le début de la série de nous mener en bateau, de nous mener sur des chemins contraires ? Réponse d'ici quelques semaines. Une petite balade dans le monde du cirque très sympa, et une Darcy Lewis devenue définitivement la note comique de cette série sont également au programme. Là encore, un souci d'équilibre casse toute la beauté de la série. Nul besoin de vanner pour vanner, d'ajouter des éléments humoristiques à un objet cinématographique plus ambitieux qu'il n'y paraît. En parallèle, le capitaine Monica Rambeau ne perd pas une minute de son temps et fonce littéralement prévenir Wanda du réel danger qui se trame. Une partie du sword souhaite se servir de vision comme une arme surpuissante et transformer Scarlet Witch en grande méchante de l'histoire. La manipulation médiatique classique. Et c'est à ce moment que l'épisode 7 devient intéressant. La transition entre le monde réel et celui de Wanda nous permet de découvrir un bref mais succulent aperçu de la future ou précédente Captain Marvel. Monica Rambeau a clairement de l'énergie à vendre. Mais la grande révélation de cet épisode restera le personnage d'Agnès, habilement interprétée par Catherine Horne. La voisine sympa de Westview dévoile son véritable visage, celui d'Agatha Harkness, une sorcière bien connue des lecteurs de comics. Reste à voir comment les scénaristes ont choisi d'adapter le personnage sur les écrans. Agatha manipule Wanda et la dirige dans un storytelling avant-le assez pervers. Alors à quoi jouons-nous ? Qui est réellement le personnage incarné par Evan Peters ? Où sont les jumeaux de Wanda ? Espérons être surpris. Puisque si son rôle paraît aujourd'hui très ambigu, elle pourrait, même devrait, devenir dans un proche avenir l'allié premier de Wanda lors d'un futur affrontement entre les deux sorcières et un démon. Si pour le moment tout cela tient la route et n'offre pas encore de réelles surprises aux accros de l'univers Marvel, cette plongée en fin d'épisode dans une ambiance horrifique et fantastique est inédite. Un régal que nous espérons voir persévérer dans les deux prochains épisodes et dans le futur film Doctor Strange. Plus que jamais, WandaVision est avant tout une histoire d'amour, mais un amour bel et bien réel malgré la tournure que prend ce Truman Show à la sauce Marvel. Un focus original sur un couple extraordinaire dont le destin n'a pas été des plus tendres. Là encore revient l'un des thèmes principaux de cette série, la vie privée de nos héros favoris. Derrière un masque, derrière une cape, derrière une posture iconique, se cachent des sentiments, le rêve d'une vie meilleure et intime. Mais au prix de quels sacrifices ? Réponse, la semaine prochaine.